les bulles de champagne bonjour je suis philippe de l'âge du blog habitabule et aujourd'hui je me trouve chez laetitia et simon en champagne les bulles de champagne alors je me trouve ici en fait pour faire une petite interview de de simon et laetitia donc je vous propose de regarder cette interview et moi je vous retrouve tout de suite après bonjour simon bonjour philippe merci de nous recevoir dans ta maison bulle merci de me recevoir dans ta maison bulle avec laetitia et les enfants ça fait combien de temps que tu vis ici maintenant on y habite depuis 2015 donc ça fait ça va faire quatre ans tu te rappelles à peu près la date 31 31 juillet 31 juillet à le jour de l'anniversaire de faire son anniversaire ici son premier anniversaire ici d'accord ok et après combien de temps de construction parce que trois bonnes années trois bonnes années construction à base de travail de week-end et des vacances d'accord tu avais des aptitudes particulières tu étais maçon ou tu étais un maçon bricoleur bricoleur curieux motivé finalement on a réussi à le faire mais non non pas de pas de maçon pas architecte juste bricoleur puis des notions d'électricité d'électronique c'est mon métier mais ça s'est arrêté là et là il ya 3 3 chambres 3 chambres une salle de bain la cuisine ouverte sur le salon espèce de petit bout de couloir derrière pour distribuer les chambres des enfants on a un cagey vie le garage et puis les deux chambres de chambres de chambres d'amis la chambre d'amis logique d'accord ok t'as eu des copains qui sont venus t'aider dans oui principalement tout seul mais pour les grosses phases d'enduit pour les grosses phases de bétonnage j'ai eu un peu d'aide ouais d'accord pourquoi tu as construit une maison bullon parce que ça me semble être plus plus économique le plus simple à mettre en oeuvre je voulais pas monter de mur de parpaing avoir à faire une charpente ça me paraissait beaucoup plus simple juste avoir à maîtriser le béton les faire à béton et rien d'autre mais l'isolation qu'on a fait faire mais non ça fait une seule technique simplicité de conception entre guillemets même si justement on est obligé de tout repenser et puis de s'affranchir de ce qu'on connaît déjà mais non non puis c'est cette liberté en fait sur le coup j'en ai peut-être pas assez conscience mais avec du recul c'est la liberté de forme et pourquoi les maisons bulles je veux dire tu aurais pu construire je sais pas moi un chalet en bois non parce que non justement j'ai adhéré tout de suite au principe de circulation fait qu'on passe notre temps à contourner des meubles des espaces de vie on tourne autour d'une table on se déplace le long d'un plan de travail il n'y a rien de naturel dans ce fait là d'accord et là c'est là c'est pas on a conçu la maison comme ça avec des espaces de vie voilà on tourne autour d'un livre tourne la cuisine et bien je trouve ça plus ergonomique en fait d'accord et puis pareil ce principe du volume à chauffer le volume qui nous entoure c'est une enveloppe c'est pas on n'a pas besoin de plus de volume en fait donc la sphère l'atmosphère en quelque sorte c'était ce qui me semble pas assez plus naturel puis quand on a vu les vraies maisons ça a fini de nous convaincre par la beauté l'harmonie des cours de l'ambiance que ça représente c'est parce que tu avais visité t'en avais visité combien tu te rappelles 4 muséum hôtel christian et l'hémeroux maison du devisant bruno et je sais plus comment les gens puis joël la maison de joël tu n'as pas été chanteau du non 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 et pas si j'ai vu la maison de bulle de dans la creuse de chantal et luc en fait on a commencé je pense à peu près en même temps et tout c'est toi tu as fini largement et j'ai fini moi j'ai commencé après vous juste après nous on est en retard et c'est ce qu'on disait c'est que voilà je m'attache pas des détails de finition comme vous avez l'air de moi je pense que c'est toi qui a raison c'est non on a chacun notre tête dans notre but toi tu l'as toujours dit tu voulais tes gabarits tu voulais des formes parfaites tu voulais moi j'ai tout pris conscience que c'était énormément de temps et d'investissement j'avais pas le temps pas le temps puis pas le courage j'avais peur de ça c'est au bout d'un moment être découragé parce que ne pas en voir le goût là non on a réussi à baisser la tête faire vraiment le minimum du minimum il n'y a rien à dire il est sûr une trace de doigts mais voilà c'est notre chez nous et c'est le plaisir final qui compte j'en regrette pas si on peut parler un tout petit peu des chiffres tu peux dire à peu près combien a t'a coûté en matériaux avec l'isolation qui nous a coûté un tiers du budget ramené à la surface ça devait être à 350 mètres 350 euros du mètre carré ah oui en effet d'accord ouais donc c'est vraiment pas cher sachant qu'on a un tiers de ce prix là c'est de la prestation d'isolation au niveau de l'héthane d'accord on n'avait pas prévu au départ puis finalement pareil on se disant mais ça va prendre un temps fou ça va être mal fait tout ça on l'a fait faire un polyurethane projeté d'accord je suppose que là ça doit être la maison des barbapapas pour les enfants il doit avoir plein de copains qui nous un peu on les a baigné dedans mais aux alentours n'ont pas les enfants peu plus que ça ils font plus ce rapprochement avec les télétubbies avec la maison de mickey apparemment il y a un dessin aimé où mickey a une maison de l'anglais aussi les hobbits on parle souvent des maisons de hobbits même si elle est pas enterrée même si elle est pas enterrée elle a pas de charpente en bois ce qui me sens que les hobbits c'est un peu ça ouais je crois ouais je suis pas un fan du seigneur des éboles je m'endors toujours au bout de 10 minutes chaque fois que je le regarde ok alors moi je te félicite parce que t'es jusqu'au bout de ton rêve et tu habites dedans et je crois que les enfants sont super contents et puis Laetitia aussi donc ouais donc je te remercie beaucoup de m'avoir reçu je t'en prie et puis c'est un peu grâce à toi à cause de toi aussi on en est là c'est quand tu s'es connu oh je suis pas tout seul à vouloir renoncer là-dedans ça doit pas être si un surmontable que ça non mais ça m'a rassuré aussi quelque part joël me disait si bah tiens pro contact avec philippe christian pareil il est en train de tout regrouper je pense que si joël lunal était là il serait content quoi joël a été une grande aide ouais par son bouquin déjà et puis parce qu'il était pareil accessible à l'écoute il m'a donné du temps les autres aussi un christian christian roux aussi pas mal communiquait pas mal par mail mais tous en tout à fait puis je trouve que ça ressemble aussi un petit peu chez jérôme sade l'air tu connais pas tu connais de nous il ya des moments ça ressemble un petit peu chez jérôme je trouve bon tu m'as dit qu'il fallait qu'on bosse un peu avant que je reparte ouais donc et terminer la peinture on va monter les costières et puis remonter les costières ok on y va alors merci beaucoup ciao voilà si la vidéo vous a plu bien je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime et surtout à la partager et vous abonner à la chaîne youtube moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo bientôt ciao abonnez-vous